... Je suis très content d'être là ce soir parce que le livre est présenté dans différents endroits mais il y a quand même un intérêt un peu montant je trouve pour les livres qui traitent des questions européennes notamment depuis la crise grecque de l'été dernier, elle était encore avant où on a senti quand même une forme de mobilisation autour des enjeux européens qu'on n'avait pas auparavant c'est-à-dire qu'on avait quand même un intérêt, on discutait, l'expérience de Syriza si elle a eu quand même un effet positif c'est la capacité qu'elle a eue à repolitiser des enjeux qui étaient quand même plutôt perçus comme uniquement technocratiques uniquement techniques et à reposer sur la table des questions liées aux institutions européennes et avec une forme de mise en intrigue un peu politique qui a permis aux gens de s'approprier quelque chose qui est relativement perçu comme distant et le livre en fait traite essentiellement de ça, c'est-à-dire comment l'univers s'est fabriqué, un monde clos qui a pour premier effet de techniciser ou de rendre techniques des questions politiques et de les inscrire dans des lieux où elles seront a priori jamais ressaisies par des citoyens ordinaires ou par des militants et donc le livre raconte comment cet espèce de monde s'est refermé sur lui-même et produit une immense machine à techniciser des questions politiques alors le livre est le prolongement d'une enquête que j'avais commencée en 2009 avec une série de collègues et il mobilise plusieurs sources de ce fait, il mobilise une enquête par entretien donc j'avais commencé à faire des entretiens sur le quotidien des lobbies et des salariés de ces lobbies, c'est quoi leur quotidien et donc ça c'était en 2009, j'avais commencé à faire des entretiens un peu au hasard en prenant de façon très transversale différents secteurs économiques puis c'est une enquête qui m'a vraiment intéressé et que j'ai commencé à prolonger seul alors d'abord en utilisant des archives, des archives écrites de la commission puis des archives orales qui sont assez intéressantes parce que c'est pas simplement la commission a l'ancienne espèce de programme d'histoire orale où elle n'est pas simplement aller chercher Jacques Delors, les grands noms de l'histoire de la commission européenne elle est allée aussi chercher des fonctionnaires de niveau intermédiaire qui racontent les débuts de la commission et qui rendent aussi vivante cette histoire bureaucratique et potentiellement très ennuyeuse et puis il y a aussi des observations que j'ai pu faire c'est-à-dire des représentants d'intérêt que j'avais rencontrés et qui m'ont donné leur accord pour que j'assiste à des réunions internes de groupes d'intérêt, de lobbies dans différents secteurs la chimie, les métaux, etc. et donc il y avait aussi l'idée dans l'enquête d'aller voir qu'est-ce qui se joue du côté du travail quotidien des lobbyistes mais quand ils sont avec leurs clients, enfin leurs employeurs en fait il y a sur Bruxelles beaucoup de tables rondes d'entreprises plusieurs entreprises se mettent ensemble pour financer une fédération européenne je ne sais pas, des compagnies aériennes par exemple et donc ces lobbyistes ils ont à aller voir des responsables politico-administratifs mais ils ont aussi à gérer au quotidien leurs employeurs et donc le livre raconte aussi cette partie un peu plus boîte noire du lobby comment ça marche en interne alors peut-être que comme tout le monde n'est pas forcément familier de l'univers bruxellois et puis de ce univers de lobbying je vais peut-être faire un premier moment un peu de juste de dire quels sont les différents types de lobbies et comment ils fonctionnent d'abord pourquoi Bruxelles et quels types de lobbies on peut trouver à Bruxelles donc la plupart des groupes d'intérêt dont il fait mention dans le livre ont leur siège à Bruxelles alors ça c'est un phénomène qui s'est construit sur la durée la plupart ont leur siège à Bruxelles pourquoi ? parce que c'est là que bien sûr on va trouver une série d'institutions garanties par les traités européens et qui ont selon les traités voie au chapitre en matière de régulation européenne on va notamment trouver beaucoup de groupes d'intérêt autour de ce qu'on appelle le triangle institutionnel alors ça c'est pas une carte qui est issue du livre c'est une carte qui est issue dans notre travail d'un collègue qui s'appelle Olivier Bénet et qui s'était comme ça amusé à essayer de placer sur une carte de Bruxelles où étaient les journalistes accrédités auprès de la commission européenne et ils montraient l'existence d'un entre-soi professionnel d'un milieu professionnel très refermé autour des institutions et on retrouvait comme ça à proximité des institutions tout un tas de bureaux de journalistes et donc on s'est amusé à faire un peu pareil c'est-à-dire reprendre ce triangle institutionnel et à y placer les groupes d'intérêt alors c'est quoi ce triangle ? on a un premier pôle qui est constitué par le Berlaymont qui est le siège principal de la commission européenne mais on va trouver autour du Berlaymont tout un tas d'autres DG des directions générales c'est-à-dire l'équivalent un peu de nos ministères de nos administrations centrales qui sont donc à proximité du Berlaymont on a un autre pôle du triangle qui est un autre sommet qui est composé par le Conseil de l'Union Européenne c'est là que se réunissent les conseils des ministres européens et où on trouve ce qu'on appelle les co-repères les comités des représentations permanentes c'est-à-dire chaque état membre a une forme d'ambassade dépêchée auprès d'institutions qui est la représentation permanente pour la France, l'Allemagne, etc et le comité de ces représentations permanentes se réunit et prépare les conseils des ministres et puis là on va trouver un autre bâtiment qui est censé ne pas exister selon les traités qui est le Parlement européen à Bruxelles il y a un Parlement européen à Strasbourg mais qui finalement n'est utilisé que quand il s'agit d'aller voter les textes les législations mais au quotidien le travail des eurodéputés se passe à Bruxelles dans ce palais qu'on a initialement appelé Palais des Congrès construit dans la deuxième moitié des années 80 et qui a fini par devenir le vrai Parlement européen celui où la plupart des députés et leurs assistants travaillent au quotidien ce qui fait que réunis dans ce qui est l'équivalent de 2 km² on va retrouver le siège principal de l'administration de la Commission européenne et les principales DG aux alentours depuis 1992 la Commission européenne est installée définitivement à Bruxelles elle est propriétaire de ses locaux de plus en plus et en phase 2 on va trouver le Conseil des ministres une autre institution importante dans le processus régulation européen et le Parlement dans sa forme la plus stabilisée ce qui fait qu'effectivement on a une espèce de pouvoir d'attraction de ce quartier pour les groupes d'intérêt qui est assez fort ce qu'a fait Olivier Benet sur les groupes d'intérêt patronaux donc on reprend la carte de Bruxelles donc là on a le Berlimont ici là vous avez le Conseil des unions en 1973 il n'y a pas encore le Parlement mais chaque point vous donne une idée donc un petit point c'est une fédération patronale européenne et un gros point c'est 10 fédérations patronales européennes donc ça c'est la situation en 1973 ça c'est la situation en 1991 et ça c'est la situation en 2009 donc on voit comme ça une forme de si on s'en tient juste à cette découpe là une forme de multiplication quasiment algorithmique du nombre de groupes d'intérêt privés à proximité du Parlement européen alors on y reviendra après sur cette question du nombre il faut faire attention parce qu'il est assez facile finalement de déposer une association professionnelle à Bruxelles il faut savoir que le droit belge est très libéral en matière d'installation des firmes étrangères depuis 1919 il y avait un statut qui était le statut de AISBL Association Internationale Sans But Lucratif qui permet à des opérateurs étrangers de s'installer en Belgique mais avec des règles un petit peu réduites en termes de déclaration ils ne sont pas obligés de déclarer tout leur budget en dessous de certains soins etc il y a tout un tas de tolérance d'endroits belges pour ce type de montage là et donc d'ailleurs un gros point des fois il y a une seule boîte aux lettres ça peut être une entreprise par exemple de portages il y a des entreprises de portages à Bruxelles comme Kellen Europe qui vous propose comme ça de vous gérer votre association de vous prêter des salles de réunion, une boîte aux lettres éventuellement un lobbyiste pour aller faire votre lobbying donc l'effet de nombre est important mais ce qu'il faut bien voir c'est que d'ailleurs certains points des fois les choses sont un peu plus complexes qu'il n'y paraît alors qu'est-ce qu'on va trouver derrière ces points on va d'abord trouver des fédérations patronales nationales donc bien sûr là c'est des choses qu'on connaît donc le MEDEF qui est en France a aussi un bureau à Bruxelles avec des employés à temps plein qui vont porter la voix du patronat français auprès des institutions européennes et donc on va avoir la même chose pour tous les pays le BDI, BDA allemand, il y en a deux confédérations en Allemagne le CBI anglais la Confederation of British Industries tous ces groupements-là ont leur bureau à Bruxelles et puis dans le cas français on peut aller voir la CGPME qui défend les PME aussi a son bureau à Bruxelles la FEP, l'Association française des entreprises privées qui est le lobby qui regroupe les entreprises on va dire du CAC 40 les plus grosses entreprises françaises elle aussi elle a son bureau et ses lobbyistes à plein temps à Bruxelles alors bien sûr on ne va pas trouver que des répercussions des lobbies déjà à taille nationale on va trouver d'autres choses, d'autres formes de lobbies on va trouver aussi ce qu'on appelle des chambres de commerce alors il y a les chambres de commerce officielles qui sont des émanations des représentations consulaires donc vous allez trouver l'US Chamber of Commerce mais ce dont je parle là ce n'est pas vraiment ça là ce sont des chambres de commerce on va dire de privées qui prennent le label de chambres de commerce comme AMCAMIU donc AMCAMIU c'est une association de droit belge qui défend les intérêts des firmes américaines à Bruxelles et on va trouver comme ça pour le cas américain toute une déclinaison la British Chamber of Commerce Swedish etc on va trouver tout un tas de chambres de commerce qui affichent chambres de commerce alors qu'en fait si on regarde les statuts ce sont essentiellement des associations donc quels sont les membres de l'association par exemple de American Chamber of Commerce of EU on a là la liste des membres donc un seul chapeau une seule étiquette un seul logo on a tous ces gens là donc on va retrouver Coca-Cola Microsoft et tout un tas de nos groupes qu'on connait déjà de nom Merrill Lynch etc et ce qui est intéressant de voir aussi c'est que dans les gros lobbies comme l'est Amcam EU on va aussi retrouver dans la liste des adhérents des cabinets de consulting parce que ce sont des lieux aussi qu'on va se donner comme cibles d'un lobby les plus gros lobbies sont des cibles des lobbyistes en fait c'est un peu un jeu de poupées gigonnes si vous commencez à ouvrir quelque chose comme la chambre de commerce américaine que vous regardez qui est à l'intérieur vous allez retrouver les plus grands groupes américains mais vous allez aussi retrouver des groupes de consulting qui travaillent pour des clients dont on ne va pas forcément dire le nom mais dont elles cherchent à inforcer la position de la chambre de commerce américaine parce qu'effectivement quand la chambre de commerce américaine prend une position sur un sujet et le porte auprès de la commission ça a du poids donc pouvoir travailler la position de la chambre de commerce américaine pour qu'elle travaille en retour la position de la commission ça peut être une stratégie à deux niveaux donc en fait très souvent dans les gros groupes de lobbying comme ça ce qu'il faut regarder dans la composition des adhérents si vous ouvrez la boîte noire c'est qu'en fait vous allez retrouver des groupes de consulting qui eux-mêmes travaillent pour des firmes et essayent d'enchancer à l'intérieur la position de ces groupes d'intérêt là donc on va retrouver des groupes des patronats nationaux des chambres de commerce vous allez aussi retrouver des compagnies qui ont leurs bureaux en direct à Bruxelles des firmes de relations publiques public relations des think tanks des fondations et puis après on peut aussi intégrer dans ce paysage là on pourrait parler de la question de la représentation des régions des villes etc qui jouent aussi un rôle en matière économique donc les firmes de consulting elles sont de plus en plus nombreuses à Bruxelles si on s'en tient aux travaux de la USN on voit qu'elles ont surtout progressé depuis la fin des années 80 donc que ce soit des firmes de public relations donc relations publiques d'événements et de marketing des firmes de consultants politiques et puis aussi des firmes d'avocats les law firms donc là on a une série d'acteurs qui sont très structurants dans le paysage bruxellois ce qu'il faut avoir en tête aussi c'est que très souvent une firme va jouer sur plusieurs tableaux de front c'est à dire Microsoft ils ont leur bureau à Bruxelles ils sont aussi membres de la chambre de commerce américaine AMCA MIU ils ont aussi leur firm de consulting ils financent aussi des think tanks etc et donc en fait souvent des grandes firmes elles ont la possibilité de taper à la porte de la commission mais avec plusieurs casquettes en fait une fois en tant que chambre de commerce américaine défendant les emplois une fois en termes de secteur économique nous défendons l'industrie digitale et ainsi de suite donc il y a toujours cette idée d'une dimension multiniveau et parmi ces points qu'on trouve sur les cartes on va retrouver d'autres acteurs et qui eux sont très stratégiques dans ces logiques de stratégie à deux niveaux ou à trois niveaux des grandes firmes ce sont les fédérations patronales à taille européenne et donc là on ne parle plus d'un MEDEF ou d'une fédération patronale nationale on parle de fédérations patronales qui ont déjà prétention à représenter tout le secteur européen et sur des bases européennes en disant nous représentons par exemple l'industrie agroalimentaire européenne ou nous représentons l'industrie de la chimie européenne et donc on va retrouver dans ce type d'association là ou de fédération là des choses très connues comme l'European Roundtable elle ça c'est vraiment la fédération que vous allez retrouver dans tous les documentaires sur les lobbies parce que c'est un club de PDG qui a eu un rôle assez important dans la deuxième moitié des années 80 sous l'impulsion de la commission en matière notamment d'aménagement on va construire de nouvelles autoroutes transfrontières réaménager le ferroviaire etc donc là ce qui est intéressant c'est qu'en vrai l'histoire de l'URT elle est coproduite par la commission en grande partie c'est-à-dire c'est la commission qui invite des PDG à se rassembler dans un club pour donner leurs grandes orientations pour relancer la construction européenne il y a une autre confédération dont on entend souvent parler c'est Business Europe avant ça s'appelait l'UNIC Business Europe c'est la confédération des patronats nationaux le MEDEF CBI tout ça cotise ensemble pour avoir une confédération au niveau européen de tous les patronats nationaux et puis on va trouver selon les chiffres de certains chercheurs comme Justin Greenwood plus de 1200 confédérations associations qui sont des business associations donc là on est vraiment sur du sectoriel mais c'est ça qui emploie énormément de lobbyistes à Bruxelles ce sont des confédérations européennes organisées par secteur alors les plus connus ça va être le CEPHIC qui défend la chimie on va retrouver l'IFPIA pour le secteur pharmaceutique Digital Europe pour les nouvelles technologies d'information et de la communication et Food Drink Europe pour tout ce qui est agroalimentaire et donc d'ailleurs chacun de ces chapeaux là si j'ouvre derrière ces FIC je vais trouver comme membre BASF Bayer et FPA je vais trouver Sanofi je vais trouver les principaux groupes européens est-ce que il y a des questions sur cette panoplie d'acteurs sur la différence entre différents types de groupes d'intérêts oui de syndicats de travailleurs parce que là vous nous présentez que c'est important comme remarque alors effectivement moi je vais me focaliser essentiellement sur les groupes d'intérêts économiques financés par des firmes il y a en parallèle une représentation des travailleurs autour de la confédération européenne des syndicats qui est censée rassembler les principales confédérations syndicales et travailleurs au niveau européen mais je la mets volontairement de côté parce que le terme de lobbying a tendance un peu à mettre en équivalence des choses qui n'ont pas forcément le même poids et le même type de forces d'impact on vous donnerait les chiffres tout à l'heure mais pour vous donner un exemple par exemple on met souvent en équivalence ONG le fait qu'il y ait des ONG à Bruxelles et pas simplement des groupes d'intérêts économiques et ce type d'association là le Cefiq par exemple si on la compare la plus grosse ONG qui est présente sur Bruxelles qui est Greenpeace le Cefiq a un budget qui est 10 fois supérieur à Greenpeace il a 10 fois plus de salariés et il a 551 compagnies membres qui peuvent envoyer des experts des ingénieurs etc Greenpeace ils n'ont 15 salariés dont un seul est en charge des produits type chimie etc et quand ils ont besoin de toxicologues ils font appel à leur unité anglaise donc en fait ce qui est important là aussi c'est de se dire ces acteurs dont je décris l'histoire là ils sont là dès le début de la commission alors qu'il y a une ONG sur deux qui s'installe à Bruxelles dans les années 90 et pendant très longtemps il y a eu à Bruxelles essentiellement ce type de représentation là il y a eu un entourage très orienté vers les questions type économique mais ça je vais y revenir un petit peu plus loin vous aviez une autre remarque ? je voudrais demander pourquoi ça sert la commission européenne si le lobby se développe si facilement ? si le lobby se développe alors en fait ce que je vais essayer de montrer c'est qu'il faut presque le poser dans l'autre sens il n'y aurait pas une commission européenne sans l'appui des groupes d'intérêt en fait les premiers groupes d'intérêt à Bruxelles c'est la commission qui les fait venir mais ça on y revient je reprendrai en sur donc il y a rapidement deux idées un petit peu reçues que j'ai dû un petit peu abandonner au cours de l'enquête et très rapidement et du coup je pense que comme je les avais peut-être que les gens qui n'ont pas travaillé là-dessus aussi ont les mêmes la première idée reçue qui essaye un peu du coup d'écarter le livre dès l'introduction ce serait que le lobby ce serait d'un français des eurodéputés alors ça peut arriver c'est le cas de temps en temps mais l'essentiel du temps de travail en fait des gens qui représentent des intérêts économiques dans ce type de groupe là de groupement que je viens de montrer c'est d'abord influencer des gens qui sont de la commission européenne c'est-à-dire des gens qui ne sont pas élus des gens qui sont des fonctionnaires des bureaucrates des AD des administrateurs principaux de la commission alors donc là c'est en anglais mais bon on peut le traduire rapidement donc là c'est la lobbyiste de Orogaz qui est le lobby du gaz industriel Suez ce type de groupe là qui m'explique en entretien que même si elle est un lobbyiste et qu'on l'attend plutôt du côté du parlement en fait 80% de son temps de travail elle le passe avec des gens de la com de la commission we really more the com even if we are lobbyists and everyone is supposed to stand at the parliament et donc pourquoi il y a 80% de son temps de travail du côté des administratifs là il faut peut-être effectivement s'arrêter une seconde et expliquer cette idée un peu contre-intuitive le bouquin en fait décrit essentiellement des relations entre des bureaucrates et des groupes d'intérêt donc pourquoi alors ça s'explique par le fonctionnement de la commission européenne dans le système des institutions européennes c'est la commission européenne qui a l'initiative des textes législatifs c'est elle qui met en circulation un texte législatif ce qui fait que tant que la commission européenne n'a pas produit un texte il n'y a pas de problème en fait pour vous prendre un exemple précédent vous avez peut-être vu le livre de la journaliste Stéphane Aurel qui s'appelle Intoxication à la découverte qui raconte une étude de cas autour de la régulation des perturbateurs endocriniens le fait que la commission européenne en fait a mis plus de 5 ans et demi à sortir sa régulation c'est-à-dire pendant très longtemps le travail des groupes d'intérêt en matière de pesticides notamment etc a été de tuer le texte à un niveau qui est celui même avant même que ça arrive au parlement la commission écrit un premier brouillon et l'envoie au parlement mais si la commission n'envoie jamais son premier brouillon directif au parlement le texte est tué dans l'oeuf il y a un vieux texte de sciences politiques américaines qui s'appelle Two Faces of Power les deux faces du pouvoir où Barack et Barat qui sont les auteurs de cet article disent le pouvoir a toujours deux dimensions ça peut être d'influencer une décision mais ça peut être aussi de faire en sorte que certaines choses restent dans l'ombre pour toujours ne sortent jamais et donc une partie du travail des lobbyistes ça peut être notamment de s'orienter vers la commission européenne entrer en amont de la mise en circulation du texte en direction du parlement de faire en sorte parce que c'est là que c'est là un peu le premier noyau de la directive faire en sorte qu'une directive ne voit pas le jour ou faire en sorte que le périmètre de la directive soit déjà suffisamment circonscrit remanié recadré pour qu'il n'affecte pas directement le business de leurs employeurs et donc là il y a une forme de jeu de miroir c'est à dire comme le système institutionnel européen donne une prépondérance très forte aux administrateurs de la commission européenne en miroir les lobbyistes se situent là où ça se joue dès le début c'est à dire du côté de l'administration d'ailleurs je pense que par un jeu un peu de transposition on pourrait s'amuser à voir ce qui se joue du côté de Bercy et une grande partie sans doute du lobbying ne se joue pas que à l'Assemblée nationale en France mais sans doute aussi du côté de Bercy alors pourquoi il s'intéresse à la commission par cette prépondérance du pouvoir administratif mais la deuxième raison c'est que même quand le texte part au parlement en fait le parlement européen ne va pas examiner en plénière le texte dans ses détails le parlement européen fonctionne sur un système de commission comme dans le cas du parlement français la commission des finances la commission culture et quand le texte est envoyé de la commission vers le parlement européen une commission parlementaire va s'en saisir et dans cette commission parlementaire le responsable de la commission parlementaire va attribuer un rapporteur au texte et puis il y aura des rapporteurs contraires des shadow rapporteurs comme on dit qui eux vont essayer d'amener des amendements de modifier la première version de la directive en théorie le conseil de l'union européenne joue le rôle de deuxième chambre un peu comme le sénat donc là le conseil des ministres une fois que le parlement a envoyé son texte doit le réviser et il faut que les deux soient d'accord donc il y a une navette tant que les deux ne sont pas d'accord comme c'était selon les responsables de la commission beaucoup trop long comme processus ce qu'on a inventé c'est un sénacle ici qui s'appelle le trilogue informel qui est entre les deux une formale trilogue un trilogue informel dans lequel les gens de la commission parlementaire concernés vont venir les gens du conseil des ministres concernés enfin du corps repère qui prépare le texte pour les ministres et l'administratif de la commission qui a mis en circulation le texte ce qui fait qu'en fait dans le moment parlementaire l'essentiel la discussion sur les points d'achoppement entre le conseil et le parlement est traitée dans un petit groupe de travail dans lequel les fonctionnaires sont toujours présents et sont en partie majoritaires puisqu'il y a aussi des fonctionnaires du corps donc là il faut avoir en tête qu'y compris dans ce moment parlementaire le système décisionnel européen continue d'associer les administrateurs de la commission européenne ce qui fait que quand le trilogue informel a terminé son travail le texte repart vers la plénière du parlement mais dans 93% des cas est voté tel quel donc 93% des textes qui arrivent en plénière au parlement européen sont votés sans aucune modification parce que le travail de gestation il se fait dans la commission parlementaire en lien avec avec le conseil et l'administrateur qui a fait le premier brouillon de la directive donc pour un lobbyiste garder un lien prépondérant avec un administrateur c'est lui garantir le fait qu'il a l'aval du texte mais aussi ce moment de discussion un peu trouble on ne sait pas trop où ça va entre le corps et père et les états membres qui poussent chacun leur morceau et le parlement donc ce deuxième élément fait qu'effectivement on comprend mieux pourquoi cette fille de Rogaz nous dit qu'elle passe 90% de son temps de travail avec les gens de la commission mais il y a encore deux autres raisons si je ne vous ai pas complètement perdu dans les méandres institutionnels deux autres raisons qui expliquent pourquoi il vaut mieux travailler avec des bureaucrates la troisième raison c'est qu'il y a plein de textes qui ne passent pas au parlement tous les textes qui ont été votés depuis l'acte unique tous ces paquets de directives qui sont passés ils ne sont pas réactualisés sans cesse au parlement ils sont réactualisés dans ce qu'on appelle la comitologie la comitologie ce sont des groupes d'experts gérés par la commission européenne qui ont la charge de réactualiser les directives déjà votées on considère que le passage au parlement est un processus lourd complexe etc et donc il y a plus de 3000 textes qui chaque année comme ça sont réactualisés dans des groupes de comitologie par secteur par spécialité et ces groupes sont composés comment ? le même administrateur qu'on a décrit tout à l'heure anime un groupe d'experts dans lequel on va retrouver des fonctionnaires envoyés par des états membres ou des experts envoyés par des états membres et donc comme le dit un des enquêtés dans le bouquin vous avez peut-être une directive architecte une fois tous les 10 ans pour réguler la profession d'architecte mais vous avez un comité de comitologie qui en permanence travaille sur les questions d'architecture de révision des bâtiments etc donc il y a tout un tas de réactualisations en termes de régulation qui ne passent pas par le circuit des eurodéputés et donc là aussi vous avez intérêt à avoir des lobbyistes qui aillent chercher des relations directes avec les gens qui animent ces groupes-là et enfin il y a un dernier élément qui explique pourquoi il vaut mieux aller bosser avec la commission c'est qu'il y a de plus en plus de directives qui prévoient la création d'agences techniques on est à 42 là 42 agences qui dépendent de la commission européenne et donc l'exemple type ça va être la directive par exemple Rich sur les produits chimiques vous faites une directive qui régule les produits chimiques au niveau européen en annonçant des principes généraux safety il faut que les produits soient sains il faut que les industriels déclarent la dangerosité de leurs produits prouvent que leurs produits ne soient pas dangereux etc mais tout l'arsenal on va dire technique d'application de la directive vous prévoyez dans la directive la création d'une agence chimique européenne qui va être basée à l'Eshinki qui est IECA European Chemical Agency auprès de laquelle les industriels devront enregistrer leurs produits et se référer pour tout problème posé par l'utilisation de leurs produits ce qui fait qu'en fait la directive souvent proclame des principes généraux mais l'application concrète se fait dans un sénacle technique qui est une nouvelle agence auprès de laquelle on va déléguer toutes les formes d'application concrète et les problèmes posés par la législation donc là aussi il y a beaucoup de groupes d'intérêt donc ça c'est dit assez clairement dans le texte aussi par les gens que j'ai rencontrés ça ne sert à rien de porter une bataille au mairie qu'au Parlement européen pour heurter de front des principes écologiques ou sanitaires etc qui sont largement partagés par les citoyens si vous savez que l'application concrète pour votre produit que vous défendez en tant que lobbyiste va se jouer sur un taux limite une valeur limite d'exposition des travailleurs ou des consommateurs à la substance qui va être décidée dans un comité d'un chimique européen qui est basé à Helsinki il y a une disjonction qui se crée de façon de plus en plus forte entre la proclamation de principes politiques très fort y compris repris par les entreprises qui sont capables tout à fait de dire qu'il faut faire de l'écologie etc et puis les lieux où ça se joue vraiment pour un produit que vous défendez et là où ça se joue sur des bases de type toxicologique technique chimique etc et donc là aussi on y reviendra un peu plus loin mais c'est sans surprise qu'on voit une évolution par exemple du nombre de docteurs en chimie ou en toxicologie dans les salariés des groupes d'intérêt parce qu'il faut aller directement discuter avec des bureaucrates des agences techniques donc le profil Sciences Po est un peu en train de marquer le pas par rapport à des profils de lobbyistes vraiment venus du background de sciences dures donc première idée reçue c'est pas on va pas parler vraiment des députés et quand on en parle en fait dans le livre c'est un peu en aval de cette relation bureaucratique c'est quand ça redevient en parlementaire mais c'est pas du tout le cas normal et quotidien le deuxième idée reçue ce serait que tout ce que je vous dis là serait dans l'ombre c'est à dire qu'il y a quand même un prisme un peu français qu'on a et que j'avais quand j'ai commencé qui est de dire les groupes d'intérêt c'est masqué c'est caché dans le système bruxellois qui est pas mal inspiré du système anglais ou du système allemand la consultation de la société civile c'est une monnaie courante c'est quelque chose de complètement assumé et c'est d'autant plus assumé que l'institution européenne le structure l'organise il y a des consultations publiques il y a des associations de défense du lobbyiste etc tout ça est totalement public et d'autant plus depuis la fin des années 2000 où il y a eu tout un processus dit de transparence maintenant il y a un registre en ligne des groupes d'intérêt enregistré au Parlement européen n'importe qui peut savoir combien a dépensé tel groupe enfin dit avoir dépensé mais on a des indications sur qui est badgé pour rentrer dans le Parlement européen on a des indications sur le type de subventions touchées etc donc il y a quand même même par rapport au cas français une forme de démarche des institutions à vraiment rendre ça très transparent et pour eux transparent c'est enregistrer un phénomène qui est asymétrique et où le business domine à tous les secteurs mais il y a cette idée de dire que si vous cherchez de l'information vous pouvez en trouver les consultations elles sont là vous pouvez avoir il y a une mise en ligne des agendas des commissaires européens et des directeurs généraux ce qui fait qu'en fait on savait qui ont été rencontrés officiellement l'année dernière semaine déjà en comparaison avec un système français il y a beaucoup plus d'informations mises volontairement en place par les institutions donc tout ce que je dis là n'est pas enfin il y a en grande partie on va dire connu parce que aussi les gens que j'ai rencontrés pour eux c'est professionnels de la parole publique et donc ils donnent facilement des rendez-vous ils vous racontent ce qu'il y a sur la plaquette ils ne vont pas vous dire les secrets d'alcove etc mais il y a cette idée que c'est une profession respectable et qu'elle est là et qu'elle a pignon sur rue etc donc il y a un petit décalage qu'on peut peut-être qu'on peut avoir lost in translation quand on arrive à Bruxelles c'est le fait qu'en fait pour ces gens-là c'est le quotidien c'est une profession et c'est un modèle en partie caqué des Etats-Unis etc